Culture à présent, en attendant la célébration du 15 mai, journée des coutumes et traditions au Burkina, les traditionnalistes de la région de l'Est font découvrir aux jeunes générations un ensemble de rituels qui leur sont propres. Dans une des familles tombianos à Fadan Gourma, le processus d'organisation de funérailles, selon la coutume Gourma Che, est présenté à Justin Kiender Beogo, Désiré Ilibudo et Joël Tendambiga. Il est 4 heures dans la famille du défunt Gabriel Chambiano, alias Gabi, à Fadan Gourma. Ce dernier était le Bankia, le chef de l'initiation des circoncis en langue nationale. Décédé le 21 avril 2023 à l'âge de 80 ans. Un an après, ses filles, petits-fils et beaux-parents lui organisent des funérailles dignes de son titre, conformément à la coutume au Goulbo. Pour qu'on se réveille à partir de 4 heures, 4 heures et demi là, nous sommes tous mûrs. Parce qu'une fois qu'il te parle, cette personne ne doit pas venir au niveau de la chômière. Lui doit rester à l'intérieur de l'hôpital. Nous sommes un vendredi, premier jour du top départ de la cérémonie hebdomadaire. Tradition oblige le rappel des rites coutumiers propres aux dauphins et de rigueur pour ses funérailles. Nous avons réuni les vêtements du défunt dans l'antichambre, très court le matin. Et là, une femme a donné trois youlous. Les youlous veulent dire qu'on est prêts maintenant pour accompagner le mort. Au deuxième jour des funérailles, les membres de la famille du défunt font le tour de trois cabarets que fréquentait leur patriarche de son vivant. Selon la coutume, c'est l'occasion d'apporter au défunt sa dernière bière locale. Notre patriarche prenait la bière locale. C'est pourquoi ce matin, nous sommes sortis pour lui en acheter. Une fois de retour, nous la mettons dans la chômière pour que le défunt puisse s'en servir. Nous sommes au troisième jour de la cérémonie qui enregistre un grand nombre de rites funéraires tels que la réception des présents des beaux suivis de l'immolation des animaux sur la tombe du défunt. Ce sacrifice d'animaux sans effusion d'essentiel à la tombe du défunt est réservé exclusivement à la casse des faux soyons. C'est le rituel d'hommes qui tuissent au patriarge des jeunes de ses ancêtres dans la paix. Ce qu'on est venu donner, ça signifie que nous sommes nous, la fille est mariée à la famille. Notre famille, toute la grande famille, au courant des dons, c'est le décès de son papa. Donc on a beaucoup d'hommes de venir le salier, donner la cola, donner le dolo, et puis le sacrifice de mon ton. Ainsi que l'argent en espèce. Au quatrième jour débute l'étape de la purification. Les filles et fils du défunt se lavent au milieu de la croisée des chemins du quartier avant de prendre un repas spécial appelé kuogusabu, ou le repas du défunt en langue. C'est le taux des surnaturels. Comme il n'est plus de ce monde, nous inversons la spatule. Pour dire que ce taux-là, ce n'est plus pour nous les humains, mais c'est pour lui. Pour lui donner la force, il va menager à avoir la force pour atteindre ses ancêtres. Il va intercéder pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'abondance alimentaire pour sa peau. Au cinquième jour, les membres de la famille font le dernier marché pour le patriache. Et au sixième jour, une coiffure commune, sans exception, met un terme au rituel coutumier. Ce rite est suivi d'un sacrifice devant la chômière du défunt pour demander aux ancêtres protection et abondance économique dans la famille. Le sens même du sacrifice, le fait que durant toute cette semaine, tout c'est bien de vouloir dans la paix, dans la joie. Il faut que nous devions remercier au papa. Et en même temps, Dieu et tous les ancêtres, une façon de dire au papa, va, rejoins tes ancêtres dans la paix. Dominique, la joie. Après ce rituel, au septième jour de la cérémonie, c'est la désorganisation. Puis, ça n'est fini pour ses funérailles. Le patriache a rejoint ses ancêtres selon la coutume. La coutume, c'est la désorganisation, 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 Sous-titrage ST' 501